Il s'agit d'un mandat qui doit pleinement s'inscrire dans les enjeux de la transition écologique. Nous devons rendre la métropole du Grand Nancy moins dépendante des énergies fossiles, ce qui signifie donc travailler sur les énergies renouvelables et leur développement. C'est donc une vraie filière de développement économique en lien avec l'Université de Lorraine que nous devons construire. C'est aussi un travail évidemment sur les transports, la mobilité, que l'on soit automobiliste, piéton, cycliste, utilisateur de trottinettes ou des transports en commun, bien sûr. Nous voulons nous rendre le plus vite possible dans les meilleures conditions du point A au point B. C'est la raison pour laquelle un plan métropolitain des mobilités est travaillé pour répondre à l'ensemble de ses besoins. Développer les parkings relais, améliorer le réseau STAN, imaginer demain plus d'espaces piétons, imaginer demain des pistes cyclables sécurisées, travailler sur un autre accès au centre-ville, à nos quartiers. Dès le 1er novembre, nous accélérons le tri sélectif. Tous les emballages pourront être mis dans les sacs jaunes, pour être recyclés. Nous devons travailler sur le ramassage des encombrants à la demande. Nous devons travailler sur le ramassage des biodéchets, des déchets verts. Nous devons imaginer que les points d'apport volontaire soient plus nombreux. Nous devons imaginer réduire aussi tout simplement la production de déchets. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire aussi pour que nos rues soient plus propres. L'attente est forte. Et moi, je suis prêt à ce que nous répondions présent, mais il y aura une contrepartie. Si la métropole, demain, fait des efforts significatifs, Il faut que les grands anciennes et les grands anciens fassent eux l'effort de sortir leur poubelle uniquement aux horaires indiqués, de veiller à ce que les trottoirs, notamment, restent propres. Et donc, il y aura aussi une campagne de renforcement de la pédagogie et de la sanction des incivilités. Nous avons, avec l'Université de Lorraine, avec les écoles, aujourd'hui, de belles perspectives d'évolution pour être une métropole plus attractive, qui prennent soin des étudiants, qui leur disent, écoutez, vous avez terminé votre parcours académique, nous allons vous aider. Vous aidez à trouver un emploi, vous aidez à trouver un logement, vous aidez à vous installer. Nous allons prendre en charge votre conjointe, votre conjointe, nous allons vous aider dans l'accompagnement de vos enfants, faire en sorte que vous ayez envie de continuer à profiter des richesses, de la beauté, de la culture, du sport, du loisir, de la qualité de la vie à Nancy et dans le Grand Nancy. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire qui sera aussi, pour ne pas dire qu'il y ait déjà un choc social violent, la métropole du Grand Nancy va conventionner avec l'État pour devenir un acteur encore plus puissant à l'échelle du Grand Nancy, pour favoriser l'accès au logement digne et durable de tous, pour favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité produite localement pour tous et dans toutes les communes. La métropole du Grand Nancy n'est pas l'addition seulement de 20 communes, c'est un projet de territoire partagé par 20 communes qui décident de deux, de mettre ensemble leurs compétences en commun pour mieux les exercer à l'échelle d'un territoire plus vaste. Sous-titrage Société Radio-Canada